Nouvelle vidéo, ma compagnie, nouvelle réaction, aujourd'hui, le trailer de Captain America 4 Brave New World 2025, parce que j'avais un petit doute, mais en même temps, on avait dit que Deadpool and Wolverine était censé être la seule production Marvel, du côté de chez Marvel Studios, donc chez Disney, qui allait sortir cette année en 2024, et l'année prochaine, normalement, en début d'année, parce qu'il a été repoussé au moins deux fois, enfin, en tout cas, il est sorti en 2023, enfin, ou 2024, et finalement, ils l'ont repoussé en 2025, je crois, donc Captain America 4, où on va enfin revoir Sam Wilson, Anthony Mackie, dans le rôle de Falcon, qui a donc repris le bouclier de Captain America, et qui va avoir enfin droit à son film, après presque 4 ans, ça va faire plus de 3 ans, 3 ans et demi, qui a eu la série de Falcon et de Winter Soldier, avec Bucky, avec, voilà, donc, au bout d'un moment, il faut avoir son film, ça a commencé à dater un petit peu, en même temps, il y a tellement de personnages qui ont été rajoutés dans la phase 4, lui, il y a depuis longtemps, mais d'autres ont été rajoutés par-dessus, et donc, sans plus tarder, faisons la réaction, directement, de ce film, alors, allons voir ce que ça peut donner, alors, c'est parti, qui ? Wilson, merci d'être venu, je vous remercie de me recevoir, pour être honnête, je ne suis pas encore habitué à votre look, j'avais le choix, entre perdre la moustache ou perdre l'élection, je sais bien que, que vous et moi avons eu des différents dans le passé, mais aujourd'hui, je souhaite redonner à Captain America une fonction militaire officielle, et si jamais nous sommes à nouveau en désaccord, il se passe quoi ? Rejoignez-moi Sam, nous offrirons au monde un avenir meilleur. D'accord, ok. Repartons sur le Miguel Bals, ok, les Balsers, les Trésor, Ouh ! Ouh ! Est-ce qu'on va avoir des bureaux ovales, tout ça, là ? La mise blanche. Monsieur, votre garde rapproché n'est plus fiable. Ok. Ou vous ne le voyez pas, ou vous refusez de le voir. Oh ! Et si c'était un piège ? Ah ouais ! Ouh ! L'ordre mondial sur le droit de Pascal. C'est fini, allez-vous le voir ? En fait, c'est fini. Vous n'êtes qu'un pion. Entrer dans un mode, mais... Vous êtes peut-être Captain America, mais vous n'êtes pas Steve Rodgers. D'accord, on peut moins animer, ça va vraiment pas animer, c'est le meilleur. C'est vrai. Je ne le suis pas. Ouh ! Ouh ! Qu'est-ce qu'il y a de nouvelles fonctions à Captain America à Brave New World ? Qu'est-ce qu'il y a ? Oh ! Oh, mais le Red Luke ! Ah oui, on ne l'a vu que deux secondes. Mais... Oui, donc je disais, il y a plein de choses qu'on va voir dans ce film. L'acteur Giancaro Esposito qui a de la série Breaking Bad, donc Gustavo Fring notamment. Il n'y a pas vraiment... J'ai vu d'autres personnages cachés dans le trailer. D'ailleurs. Mais... Ok, donc déjà, il a donné le nouveau Harrison Ford qui a repris le rôle à la place de William Hurt, le général Ross qui va devenir le président des Etats-Unis, qui veut absolument repartir sur de bonnes bases, des bonnes scènes, et donc intégrer le nouveau Captain America dans un programme militaire. Et voilà. Donc il a des idées, mais évidemment, il va y avoir d'autres conflits d'intérêts, des conflits qui vont se poser. Hâte de voir ce qui va se passer par la suite. Donc évidemment, on aura tout le loisir d'en parler dans d'autres vidéos, et à voir ce que ça peut nous réserver. C'est vrai qu'on a vu le Hulk rouge, le Red Hulk, un bref aperçu, qui rattrape le bouclier à la fin. Ça, ça va être fou. Ça va être fou. Rien que pour ça. Alors, oui, hâte de voir ça et tout. Et hâte de pouvoir en parler. Du coup, on se retrouve à très vite pour de nouvelles vidéos en ma compagnie.